Jean des arbres Jean des arbres est un livre de photographie qui ont été faits pendant disons une dizaine d'années qui photographient donc des visages dans les écorces. Alors c'est un peu particulier, mais voilà, je suis très intéressée par tous ces visages que l'on peut apercevoir dans les écorces et je les ai accompagnés par de minuscules poèmes, des poèmes un peu comme des haïkus. Et ce sont des personnages fantastiques. Histoire à lire au crépuscule est un recueil de huit nouvelles qui se déroulent chacune dans un lieu différent. Les lieux ne sont pas forcément nommés, mais il y a beaucoup d'indications pour peut-être retrouver ces lieux. Disons que j'ai voulu quand même laisser une sorte d'aléatoire pour que ça soit quand même assez mythique, assez universel, sauf pour quelques-unes d'entre elles. Particulièrement celle qui s'appelle l'Apparition qui se passe en Afrique, celle qui s'appelle Némésis qui se passe en Grèce, mais pour toutes les autres, disons, je laisse au lecteur le choix d'identifier la région. Il y a plusieurs points communs dans toutes ces nouvelles, c'est pourquoi je les ai réunies dans un recueil. Elles n'ont pas toutes été écrites dans la même temporalité, mais cependant on retrouve une sorte de fil rouge, ou plutôt plusieurs fils rouges, particulièrement le lien avec la nature, les animaux, les plantes, l'attention qui est portée à l'infime, aux tout-petits, et enfin un goût quand même pour l'étrangeté. Disons que toutes les nouvelles ont une inquiétante étrangeté. Il me semble que ce sont des nouvelles qui sont dans l'entre-deux, comme on dit entre chien et loup. On ne sait pas très bien de quoi on parle, si on parle de quelque chose de réel ou si on parle de quelque chose d'onirique. Et il me semble que le moment le plus onirique de la journée, c'est le crépuscule, le moment où le jour finit et où la nuit commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada